Hey, hey, salut à toi, salut à toi et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice Joue à... Isaac, aujourd'hui, qui je suis ? Je suis au milieu. Je suis Eve ? Encore ? Encore ? Mais ça fait deux fois aujourd'hui. Bon. Eh ben, la bête, le défi de boss et... Megastan. Fort bien. Alors, le début de partie, on avait dit que c'était dur. Faut se mettre en demi-cœur. Sinon, t'as pas assez fort. Faut se mettre en danger. C'est pas grave. Au pire, on crève et on recommence. Allez. Oh, je les veux, je les veux, tous ces trucs. La clé pour la bibliothèque et tout, là. Allez. Allez, les gars. Alignez-vous. Oh, putain, c'est si long. Hop. Hop. Oh, on va y passer du temps là-dedans. Allez, les petits gars. Parce qu'avec ton délai de l'arme de base, c'est pas toi qui va les tuer, Eve. Donc, allez, les gars. Allez, les gars. Delirium n'est pas censé être retravaillé. Oh, que si ! Si seulement, si seulement. C'était fait, mais je ne sais pas. Je ne sais pas sur quoi il bosse, Vin. Est-ce qu'il est encore en train de boser sur Isaac ? Est-ce qu'il bosse sur d'autres projets ? Est-ce que... J'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ce serait bien qu'il le retravaille. Vraiment bien. Je pense que d'ici là, on aura fini le jeu. Puis, de temps en temps, quand on ira à Megastan, on aura un beau petit portail. On se fera... Oh, tu vois, on va aller voir. Peut-être qu'on sera content de le faire. Enfin. Et ta salaud trésor, Juju. Allez-vous. Et là, on est déjà bien. Ah, cool. Cool, cool, cool. Oups, cool, cool, cool. Ah non ! Il y a un petit gars qui se fait violenter. Ah non, poussez-vous ! Elle a été retravaillée pour empêcher un de ses téléfrags de plus fréquent. Ouais, je crois que c'est celui que je décrivais tout à l'heure. Celui où le pied se met au-dessus de toi, alors que toutes les instances de délirium génèrent des boulettes en cercle à intervalles réguliers. Donc ça, c'était vraiment juste... Le boss est au-dessus de toi ? En fait, tu as pris des boulettes dans la gueule avant de pouvoir voir quoi que ce soit. Tu ne peux absolument rien faire. Je crois que ça, ce n'est plus possible. Mais bon, le combat est quand même débile. Je comprends le côté délirant du boss. Je comprends ce qu'ils ont voulu en faire. Par contre, l'exécution est nulle à chier. Le boss est beaucoup trop bordélique pour que ses attaques avec des boulettes soient un plaisir à esquiver. Pour un boss riche en boulettes, c'est quand même dommage. Moi, j'aime bien les boss qui mettent plein de boulettes. Mais pas comme ça. Pas comme ça. Pas ceux qui se téléportent à l'autre bout de l'écran avec des trucs qui se chevauchent absolument pas prévus pour être esquivés. Enfin, non. Bah non, du coup. Ça, c'est pas drôle. J'aime bien la boulette finement travaillée. Pardon, j'ai crié. La boulette finement travaillée. Le petit schéma d'attaque où on passe au poil de fesse. Mais parce que c'est fait pour. C'est fait pour. Et tu te vois y arriver et tu fais Oh, qu'est-ce que je suis bon. C'était dur. Pas... Oh là là, le boss, il peut me toucher quand il veut. Mais j'ai eu de la chance, il ne m'a pas touché. Cool. Bref. Euh, attends, on peut aller là-dedans. Ça va être dur le défi de bosser avec toi. Parce que le début, c'est vraiment lent, quoi. Oh oui ! Excellent. Franchement, finalement, si on arrive à avoir des cœurs rouges, c'est probablement plus important... Ah ! Mon pacte ! C'est probablement plus important d'avoir des dégâts pour les petits potes qui ont l'air d'avoir leur taux de larmes à eux. Qui a l'air de pas vraiment dépendre du mien. Si j'essaie de me rappeler un peu comment s'est passé la partie d'avant. Attention. Euh... Que d'avoir des larmes pour moi, finalement. Je pense que c'est pas con ce que je suis en train de dire. Attention, t'es un demi-cœur, Juju. Rappelle les potes, du coup. À la sortie d'Ellarium, c'était une autre histoire. Bon, franchement, c'est pas très très loin de son état de départ. Vous êtes bien mignons, mais... C'est pas genre... Non, mais avant, c'était vraiment pourri, mais maintenant, ça va. Non, c'est toujours aussi pourri. Il y a juste le truc le plus pourri et gratuit qui a été enlevé, mais il y en a mille autres qui sont quand même pourris. Ça reste pourri, quoi. T'as vraiment l'impression que les mecs qui ont fait le combat du Delirium, c'est vraiment pas les mêmes qu'ont fait les... Enfin, tout le reste du jeu, quoi. Quand tu regardes Megastan... Et pareil pour le mode Avarice, hein. C'est ça qui est ouf, quand même. Schizophrénie chez les développeurs du jeu, je sais pas. Bref. Après, là, dans le combat qu'on a eu dans la partie précédente du Delirium, désolé pour ceux qui regardent ça en différé et qui, du coup, comprennent pas pourquoi je parle de l'épisode d'hier. Ça a été enregistré d'affiné, bien sûr. C'est vrai que là, on n'a pas trop trop vu de téléportation où ça allait direct dans ma face et tout, à part le truc où il s'est mis en fragile, il a fait toute la salle en mode guillotine, qui s'abat sur toi, tu peux rien faire. Mais dans les précédents épisodes, on a vu d'autres combats avec le Delirium où juste c'était d'une gratuité sans... Ce combat-là, il était presque propre. J'aimerais bien aller à la salle au trésor, quand même. Tu le disais aussi, ça fait cinq jours qu'il n'a pas changé de t-shirt. Allez, go ! J'ai pas très très envie de perdre des cœurs rouges pour aller dans cette salle. Ah, d'où est ? D'accord. Moi, c'est pas mal de jouer quand même plusieurs parties avec notre amie ténébreux ou Ève ténébreuse, parce que du coup, je me mets leur mécanique en tête et je les utilise quand même beaucoup mieux que dans les épisodes précédents. Par exemple, avec Ève, j'ai bien compris maintenant que dès que j'ai mis quelques potes par terre, je ne lâche plus le bouton de tir et de temps en temps, j'appuie sur R1 pour les... Ah, pour pas crever, quoi. Quand je suis à un demi-cœur. Et donc, j'ai toujours des potes en bonne santé. On prend soin d'eux. Et en plus, on devient bon. Oh là là, Izzam, Fayotte ! Je prends, je prends, Max. Tu viens d'armoire, t'as l'heure pour ton augmentation. C'est déjà géré. Hop. Toc. Plus de potes. Bah, j'ai tout fait, hein. On se casse. Zou. On court après la petite pendule. Vas-y, on est à quoi ? 6 minutes 30, 7 ? 7 ? Allez, go, go, go. Ah, quand les 100% win avec les garets et les hébreux ? Ah, j'ai... Ah, mon pacte ! Merde. Pardon, m'engage. Bonbon. Bonbon. Que cette salle, où petit à petit, on libère la tourelle au centre. Très, très moche. Très, très moche. Après, les garets ténébrutes, vraiment... Bah, sauf... Sauf, attends, c'était quoi ? Il y a 3 épisodes ? 4 épisodes ? On a eu des parties terribles, là. Où on a même fait du R pour avoir un starter parce que les parties étaient toutes plus nulles les unes que les autres. Bon, après, il y en a eu quelques-unes qui n'étaient pas si nulles et je les ai mis à la poubelle parce que j'ai été mauvais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il ne faut pas oublier que parfois, je ne sais pas jouer, même souvent. Je sais, je sais. D'accord. Mais ouais, ça reste un des persos qui est le plus kiffant à jouer. Cette petite mécanique, le stress, le fait qu'il ait des objets globalement... Ah, il faut que je reteste quand même pour asseoir totalement mon observation, là. Mais qui a l'air d'avoir, du coup, que des objets qui sont bons pour lui, à savoir... J'essaie de repenser à des parties que j'ai jouées avec lui, mais je crois que définitivement... Là, c'est en rétrospective, donc forcément, j'ai un biais de mémorisation. Mais il faudrait que, à partir de maintenant, toutes les parties avec les garés, j'essaie de voir... Est-ce qu'un jour, on a eu un objet qui donne des points de vie à les garés ? Eh bien, je ne crois pas, hein, avec sa version ténébreuse. Pareil pour les objets qui produisent quelque chose en se faisant toucher, mais... A re-checker. En tout cas, ouais, son truc meilleur objet, il a quand même souvent des objets défensifs, on va dire ça comme ça pour l'instant. Ça en fait quand même un perso assez cool à jouer. Vraiment. Même si, des fois, on meurt hyper tôt, puis des fois, on va hyper loin, et la partie, elle est totalement fuée, puis dans ce coup, paf, paf, hop, t'es mort. Le double paf, paf. Et brutalement, la partie s'arrête. Ah ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas si on peut emmener des coeurs rouges comme ça ? J'ai vu le rocher spécial là-haut, mais je n'ai pas de quoi l'ouvrir. Là, c'est le trésor. Ah ouais, je n'avais pas de clé, merde, il faut qu'on y retourne. Par contre, là, ce qui ne va pas dans cette partie, tu vois, c'est que je n'ai toujours pas vu de porte, de pacte, parce que j'ai mal joué. Et ça, ça ne va pas, ça, ça ne va pas, parce que du coup, je ne suis toujours pas prêt d'avoir un premier pacte avec les dents, parce que je n'ai même pas vu de pacte avec le démon. Ça craint, 10 bouilles, là. Ressuisse-moi tous ces caillots. Je crois que ce n'est pas bon, mais on va le prendre quand même. Ce n'est pas néfaste. Vous savez, des dégâts de saignement quand je tape dans de l'eau ? Donc des dégâts quand je tape dans de l'eau, donc des dégâts de temps en temps. On va voir ça comme ça. C'est des dégâts anecdotiques, quoi. Groupez-vous. Je les ai bien tous tassés dans le coin, là. Ah, mais ils se sont tous étalés. Pousse, 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 pousse. Ah, je n'ai plus de cœur. Je me suis fait peur, je me suis fait peur. Tu vois, je lui fais des saignements. Des dégâts, et on descend. On ne veut pas de pacte avec le démon. On n'en veut pas. Et on court toujours après la petite horloge. Allez. Cool. Excellent. Vas-y, j'y vais direct. Là, j'ai ratou. Ça peut être pas mal. Vu que, surtout, je n'ai pas d'actifs. Mais du coup, j'ai la bombe pour aller la chercher. Bah, va la prendre, va la prendre, va la prendre. On pourra se donner des cœurs avec ça. Prêt. Je ne sais plus combien c'est de charge pour les cœurs d'âme. Mais, ouh. Et, ouais, je vais aller par là. Bah, voilà, on est bien, là. C'est bon, on n'a pas qu'il est protégé. On est bien. Il ne faut juste pas oublier que dès que les cœurs rouges sont vides, on fait... D'ailleurs, j'avais trouvé une traduction non pour le Sumptorium, mais je l'ai oublié. C'était il y a si longtemps. Les petits potes ne meurent plus sur les piques, je crois pas. J'ai l'impression qu'ils sont plus durs à tuer qu'avant. Parce que c'est vrai que... Avant le patch... Avant le patch, qui n'est pas sorti récemment. C'est vrai que ceux qui me voient jouer à Isaac, là, ils ont peut-être l'impression que le jeu a été patché récemment. Non, non, c'est un patch qui est sorti genre l'été dernier, je crois. Ou fin d'année dernière. Je crois que c'était juste avant que j'arrête de jouer au jeu. On a très très peu joué dessus, si ma mémoire est bonne. Je ne sais pas si elle l'est. Enfin, elle l'est souvent, mais je ne sais pas si elle l'est bonne pour cette anecdote-là, en tout cas. Les petits potes, dès qu'il y avait un ennemi qui faisait te faire un câlin, pouf, tu te faisais bouffer tout le monde et t'étais malheureux. Et là, ils ont l'air d'être quand même beaucoup plus solides, quoi. En tout cas, je n'ai aucun mal à les garder. Et ça, c'est vraiment bien. Alors, chaque fois qu'on voit une carte magique, on se dit, c'est la carte du cow, mais souvent non. Surtout pas. C'est quoi ? Un cœur d'âme. Hop là, je prends. Merci beaucoup. Ah, il y a une bibliothèque. Ouais, mais le défi de boss. Le défi de boss, là, on peut peut-être encore être dans les temps. Allez, allez, allez. Tant pis pour les sous. Du coup, mince, c'était combien de charges le cœur d'âme ? C'était peut-être 6 ? En quel cas, ça en fait un objet aussi bon que Livre des Révélations sans te donner des balloches. Enfin, des cubes de vie en randou. Des balloches de pansement, ce qui est vraiment bien. Merci beaucoup. Plus de cœur rouge, c'était excellent. Et enfin, impact... Oh là 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 ! Mais merci ! Oh là 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 ! Et après, on va me dire, non, 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 mais c'est que du subjectif quand tu dis que c'est toujours les mêmes objets qu'on voit. Peut-être N'empêche que subjectivement Ça arrive souvent et subjectivement je suis très content Ils ont été simplifiés Je dirais pas ça Ils ont été changés en tout cas Il y en a qui sont devenus plus intéressants Zaza il est devenu vraiment plus intéressant Alors qu'avant c'était Vraiment il servait à rien C'était vraiment quasiment le même perso Sa nouvelle mécanique elle est quand même trop cool Mais j'ai mis un coeur de réparter c'est trop drôle Du coup il tire des pièces Très bien Je sais pas s'il peut générer Des pièces du coup On sait pas à quoi ça sert ça Ça ressemble vachement à l'objet Qui met des Je fais une pause Parce que je veux faire le défi de boss Il faut pas que je perde trop de temps Des salauds trésors Dans l'utérus Mais Après il y a plein d'objets dans le jeu Qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau Mais qui n'ont pas le même effet Ils ont un peu la même télématique Je crois que le myosotis c'est mieux Parce que ça peut me permettre D'emmettre des coeurs rouges Que j'ai laissé traîner Objectivement c'est un bon objet pour ce perso Vraiment Peut-être un jour ce sera utile Donc Let's go Ok on a fait la salauds trésors Non Mais le défi Allez Le fait qu'on a le petit Oh 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 A chaque fois c'est trop marrant Ça me fume Mais oui Mais les pactes avec les anges Bon Pompon Vas-y Mais pompon Vas-y Oh là là Mais c'est si bon Alors je pense que c'est mon petit pote Benny Qui a cet effet là Sur ces larmes Qui sont à la tête chercheuse Je suppose Allez Mais Gaston nous voilà C'est ça qu'on fait Un défi de boss et méga stun 4 minutes Oh on va être bien En plus on va être bien Ah ne pas avoir sa vie c'est pénible On va compter jusqu'à 6 Max 3 4 4 5 10 1 Désolé je pense plus qu'à ça C'est dur de commenter Le temps du coup Ça serait trop bête C'est qu'on mette tous nos cœurs par terre Et puis qu'on se fasse toucher Et puis on meurt Ah j'ai raté le cœur d'âme C'est noze Mais c'est pas grave Tiens je crois que j'ai oublié De poser mon cœur béni Avant de descendre Du coup ça m'a donné un cœur rouge Alors c'est pas grave Oh on est déjà là où il faut Vas-y le défi de boss Par contre le défi de boss On verra pas notre vie Les gars Les gars Les gars Les gars Regroupez vous Ok Ah mon manteau Bon c'est pas grave C'est pas grave On l'aura pour le défi de boss C'est le manteau Ça se regagne à chaque salle Ça sent le pied Ouais Ok Je rappelle les potes Quand il y a le pied Ok oui il se la tape Tu vois Je pense qu'il devrait pas aimer ça On a commencé à y avoir beaucoup de monde par terre Donc je pense que ma barre de vie Commençait à être presque vide On a une perfection Est-ce que j'ai quelque chose Basé sur la chance Dans mes objets Je ne crois pas Donc on s'en fout Ok Je vais prendre le négatif pour les dégâts Bien sûr Je vais quand même prendre ça Et on y va Je peux pas dire non Oh mon dieu C'est quoi ça Oh ça donne un objet au pif Quand c'est sergé à donf Mais c'est de la folie furieuse Ça va j'ai encore 4 coeurs de trop Oh le parasite C'est trop drôle avec ça en plus Et une partie fumée de plus Vous savez quand j'ai dit que Les crachats de mes potes Dépendaient peut-être pas de ma stat d'arme Bah je me suis trompé Alors c'est pas trop grave Mais je me suis quand même J'avais complètement oublié Que la jarre à tout Ça te donne un objet Quand tu la charges à fond Après c'est un objet au pif Donc ça peut être un objet pourri Bien sûr Mais t'imagines Ça me donne 9 vies Je suis dans l'horreur Voilà Non seulement t'as plus de DPS Mais t'as plus de défense T'as perdu quoi Génial Le pire objet pour ce perso Attention je crois que j'avais Tous mes coeurs par terre là Je suis resté très longtemps En train de tirer Allez rappel 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 Cœur d'âme Après tant que je vois pas De bonhomme bleu par terre C'est qu'a priori J'ai encore de la vie Faut penser à ça aussi A moins qu'il se soit fait bouffer Ok J'ai vu En vrai ça a plusieurs effets Donc je suppose que tu parles de la jarre Mais je ne veux pas savoir Je rappelle toujours Je veux pas savoir On le verra bien En le chargeant de toute façon Ou dans d'autres parties Ou peut-être que je le comprendrai jamais Et puis c'est pas Je le divulgachi quoi C'est pas très grave Sur ce jeu là C'est un des jeux Sur lesquels je le prends le moins mal Et je vais pas ban les gens Même si je vais Quand même le rappeler régulièrement Et que j'aimerais Que cette règle soit respectée Parce que Je sais pas Je me dis que je suis pas Plus teubé qu'un autre S'il y a des trucs à comprendre Je vais les comprendre Et encore une fois Si je les Oh je suis à fond de cœur Si je les comprends pas C'est que le truc est si imbitable Ou si anecdotique Que ça n'a pas d'impact Sur le gameplay Donc Tant pis Après dans Isaac Il y a des trucs Qui se produisent Enfin oui pareil Il y a des trucs Qui se produisent Dans des situations Tellement particulières Que soit tu le sais Parce que tu te l'as vu le gâcher Ou ça s'est produit une fois Au pivre dans ta partie Puis voilà T'as appris Soit tu le sais pas Puis bon C'est pas très grave C'est vrai qu'on a le manteau béni J'avais oublié Contre Le dél'est quoi 0,5 Ouh là là Faut pas être pressé Pressé Mais du coup Justement là Je vais commencer à Merci pour la vitesse C'est cool Je vais commencer à le charger A donf Et donc on va voir On va voir S'il y a plusieurs effets Puisque je suis à fond de coeur d'âme Je pourrais en générer Les mettre par terre Dans l'hypothèse Que je me fasse toucher Mais comme on a aussi Le manteau béni Franchement Ça va Ça va On est plutôt en sécurité Je pourrais mettre Plus de petits potes dorés Dans l'hypothèse Qu'ils font plus de dégâts Sauf si on va au silence Pour le fun C'est pas interdit Pour choper des objets Mais bon On est pas obligé De rallonger la partie Inutilement Si on se disait Attention quand même Niveau défense Ou niveau utilité On est pas On est pas au top J'irais bien chercher Un petit peu de trucs Dans les salauds Trésors du silence Et tout Pourquoi pas tu vois Mais bon là c'est pas vraiment ça Ah non je veux garder ça Merci Ah oui c'est vraiment Ça fait n'importe quoi D'accord Très bien Attends Attends faire ça Avant de les casser On en a un Je sais pas quels effets On avait vu jusque là Je pense pas qu'on avait vu Le piédestal Qui tourne Comme un fou Sur plein 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 D'objets là Imagine ça peut avoir Un effet décent Oh mon dieu Et là on a les 9 vies Sans cadence C'est un peu dur Du coup j'ai envie de voir Ce que ça peut faire Donc je vais la charger A fond systématiquement Tu joues avec le feu Ah pour la science C'est pas comme si on était en danger Le seul truc vraiment pourri Qui pourrait se passer C'est si Ça va mettre plein D'avarice Non ça va D'accord Ok Faut bien Ça me rappelle Le challenge secret Là où il se passe Vraiment Nain N'importe quoi Et on avait vu Plein d'effets du jeu Qu'on attend de revoir Genre les grosses bombes Les trucs comme ça Oh oh Ça faisait longtemps Je bouge plus Je bouge plus Je bouge plus Très bien Tout va bien Je crois que j'ai pas la patience De me vider mes cœurs Pour aller là dedans Et je pense que vous non plus Pour une fois qu'on en a une rapide On va juste la jouer Rapide Et ce sera très bien Comme ça Mais encore une fois C'est assez ouf La partie d'avant Avec notre ami Blue baby ténébreux C'était Un des meilleurs objets offensifs Un des meilleurs objets offensifs Et bah celle là c'est pareil Trisagion plus Manteau béni Bah oui Oui merci Merci beaucoup Encore une fois Est-ce que j'ai besoin De 28 points De dégâts Je pense pas que c'était nécessaire Est-ce qu'on a eu Ah oui Un des meilleurs objets offensifs T'as oublié T'as oublié pas du fait mes chuchus Oui c'est vrai Accessoire Et même sans lui C'était déjà fumé Bon j'ai pas été dans la salle J'ai pas été dans la salle du coffre-fort J'avoue que c'est juste pour aller plus vite Yeah On voit les objets C'est pas n'importe quel objet du jeu J'ai l'impression Donc on peut essayer de regarder Un petit peu Et voir s'il y a un truc affreux Qu'on veut surtout pas Et éventuellement Ne pas le prendre Je sais pas Entre combien d'objets ça tourne Je dirais 5-6 Mais Faudrait Faudrait regarder un peu plus longtemps Ok cool Et surtout On a un des meilleurs objets du jeu C'est le doigt Le doigt c'est très très bien Moi j'adore le doigt C'est avec le doigt Qu'on gagnait Toutes nos parties avec K1 Avant que les recettes soient plus fixes Ah mince Pas toujours facile de voir Où on est au milieu des potes C'est la mâchoire Qui gobe les boulettes Excellent Le vide Bah ça me ferait ma jarre Plus souvent du coup Et puis Bah ouais ouais Ah oups C'est pas ce bout qu'on a en fait Ah bah Pardon monsieur Je voulais pas vous réveiller Non Euh On va en bas On va à Megastan On a la clé On a la clé On va vraiment de plus en plus A la darkroom Mais c'est souvent pour Pour avoir les dégâts du négatif du coup Ou parce qu'on l'avait pas fait avant Avec les autres persos Et principalement Ces derniers temps Ça a été pour les dégâts Et il faut dire que C'est vrai que Avant Dans Rebirth On prenait Toujours Le polaroid On se vidait Toujours Ces cœurs rouges Comme un ouf À tous les pactes Avec le démon Qu'on pouvait Et c'est comme ça Qu'on gagnait Dans Rebirth Mais ça a changé maintenant Les cœurs rouges C'est hyper important Pour Tout Parce que Il y a C'est sûr que dans une partie comme ça Ou celle d'avant C'est dur de dire ça Mais Il y a quand même Il y a moins de cœur d'âme Dans le jeu Qu'avant Et du coup Les cœurs rouges sont hyper importants Mais du coup Le polaroid Qui ne produit un effet Que Quand t'as pas de cœur rouge Eh Pas terrible Pas terrible Alors que le négatif Qui te donne des dégâts Surtout quand t'as été à la diète Pendant 20 minutes Pour arriver jusque là Ouais Pourquoi pas ouais Ah mais du coup Ça fera Toujours l'effet caca Avec une seule charge Il s'est fait avoir Il s'est fait avoir Oh non La tristesse Bon bah t'as un pied Les pactes avec les anges Sont vraiment mieux maintenant Bah ils sont mieux Depuis la mise à jour Oubliée sur Non Oups La perfection La mise à jour oubliée Sur Afterverse Place Déjà Et Et en plus là Avec les changements Dans le patch de repentance Alors je sais pas depuis quand On peut se mettre comme ça Des pactes avec les anges De manière certaine Si c'est depuis le patch Ou si c'était depuis le début De repentance Que c'était comme ça Et je m'en étais pas rendu compte Mais J'ai plus de petits cœurs A mes pieds Ils sont tous fait bouffer Ouf Du coup là j'ai peu de dégâts Finalement Enfin j'ai mes dégâts à moi Donc remet des mecs Donc remet des mecs Et par contre Ah A chaque fois que je vais Que je vais J'aurai plus de dégâts Quoi C'est un peu triste Donc Bah on va pas mettre que les cœurs rouges Par terre On va mettre aussi les cœurs d'âme Sinon on a plus de dégâts Oh un cœur d'âme Et donc Méga-Stan On n'est pas obligé D'aller faire Le L'agneau Parce qu'on l'a déjà fait Il faut quand même Regarder ce qu'il y a Parce que pour Un Pour deux cœurs rouges Pour deux cœurs rouges Avoir 30 points de dégâts C'est rigolo Elle commence à pleurer Concentration Ok Maintenant je le saurais Quoique ça peut parler Je sais plus de quoi tu parles Du coup Comme je suis concentré Sur Méga-Stan Et qu'il y a toujours du retard Entre ce que je dis Et les commentaires Je saurais quoi Attention c'est les cœurs noirs Que tu as Donc attends pas les cœurs bleus Le vide avec la jarre Ah ouais Oui oui Bah ça se trouve A chaque fois que je vais utiliser Mon vide Ça va me donner L'item d'après Faut voir Tu veux bien crever S'il te plaît C'était quoi ce truc incroyable Ah bah on va pas voir Parce que je vais pas avoir de charge Sur ce combat shot On a déjà mis trois noirs par terre Alors normalement je peux en mettre Six Avant d'être vraiment à poil Mais autant pas prendre le risque Donc ça va ça Dès qu'il y a trois quatre potes par terre C'est bon ça tabasse Ouais ouais Aspire maintenant Ça va être deux secondes le temps d'apparition d'un pote Deux Un Deux Ouais deux vrais secondes quoi C'est quand même long du coup Pour mettre toute une armée Voilà dégage Pose tout Et commence à les reposer Pendant le changement de phase C'est comme ça que quand il arrive Il se fait démonter Et j'espère qu'on a à le faire Ah ouais alors sur ce genre de phase Ils vont crever non ? Ah je les vois se faire pousser un petit peu Là j'espère que ça va Ça va les potes Crevez pas hein Heureusement il y a la La petite mandibule là qui Je savais pas où j'en étais des potes J'ai eu peur La petite mandibule qui gobe les boulettes Pour pas qu'ils se prennent trop cher Oh nice Hop 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 Allez Allez sur ce genre de phase Hey Et on casse tout Hey on casse tout Yeah Et bah voilà Horsepill Pilule de cheval D'accord Et bah écoute merci à toi d'avoir regardé cet épisode de Rogue Justice Joue à Isaac Repentant J'espère que ça t'a plu Je vous dis à très vite Pour la suite D'ici là portez vous bien Ciao ciao Joue à Isaac Tout Joue à João